... Bienvenue en Christ, amis téléspectateurs de Homo Célèbre Voice. Nous devons savoir que notre pays fête son indépendance. C'est dans ce cadre qu'un thème spécial nous a été donné. Alors, je peux vous dire ou je vous demande, est-ce que lorsque quelqu'un est indépendant, il est réellement libre? Puisque la condition pour être libre, c'est être indépendant. Alors, lorsque nous sommes indépendants, le pays est indépendant, les hommes qui forment le pays sont indépendants, est-ce que nous sommes réellement libres? Ainsi s'intitule le thème de la semaine, si Jésus-Christ vous a franchis, vous serez réellement libres. Si Jésus-Christ vous a franchis, vous serez vraiment libres. Nous allons prier et demander la plénitude du Seigneur parmi nous. Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel, Dieu descend, dispose-nous afin que ta parole puisse véritablement être annoncée au nom du Seigneur de Christ. Amen. Amen. Amen au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ, nous rappelons le thème, si Jésus-Christ vous a franchis, vous serez vraiment libres. Cela veut dire quoi? Cela sous-entend que nous sommes embrigardés. Si nous sommes libres, nous ne sommes pas véritablement libres. Nous ne sommes pas réellement libres. Ah oui, cela veut dire qu'il y a un guessou roche. Alors, qui nous souvient que lorsque le ciel était sous la domination, sous le jour du Satan, Lucifer, parce que Lucifer ne faisait quoi? Ne faisait que mentir, ne faisait que accuser les anges. Le ciel a été libéré à cause de quelqu'un. Nous irons à la recherche de cette personne, Apocalypse 12, verset 10. Et j'entendis dans le ciel, une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, et la puissance, et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait, donc il était sous l'esclavage de Satan, du diable, de Lucifer, son nom. Donc, celui qui accusait, ou celui qui accusait les anges devant Dieu, oui, joutait lui. Ils l'ont vaincu à cause de quelqu'un, à cause du sang de l'agneau, et à cause de la parole. Alléluia! Cela veut dire que le ciel a été libéré à cause de Jésus-Christ. Le sang de l'agneau, qui est l'agneau, c'est Jésus-Christ. Donc, à cause de ce sang, le ciel a été libéré. Le thème nous dit, si Jésus-Christ vous a franchis, vous serez réellement libres. Le ciel a été libéré à cause de Jésus-Christ. Verset 12. C'est pourquoi? C'est pourquoi. Réjouissez-vous. Réjouissez. Donc, quand quelqu'un est libre, il se réjouit. Quand quelqu'un est libre, il se réjouit. Il dit, réjouissez-vous. Sieux. Sieux. Et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre. Ah! On dit, malheur à la terre maintenant. Et à la mer. Et à la mer. Car le diable est descendu vers vous. Car le diable est descendu vers vous. Animé d'une grande colère. Animé d'une grande colère. Sachant qu'il a peu de temps. Sachant qu'il a peu de temps. Donc, avec ce peu de temps, il est venu maintenant déclarer la guerre. Il est venu déclarer la guerre contre les enfants de Dieu. Verset 17. Apocalypse 12. Apocalypse 12. Verset 17. Et le dragon fut irrité contre la femme. Le dragon, on l'appelle serpent. On l'appelle serpent ancien. On l'appelle Berzéboul. On l'appelle diable. On l'appelle Bélial. On l'appelle Lucifer. Donc, celui-là. Oui, verset 17. Et le dragon fut irrité contre la femme. Le dragon fut irrité contre la femme. Et il s'en allait vers la guerre. Au reste de sa prospérité. À ceux qui gardent les commandements de Dieu. À ceux qui gardent les commandements de Dieu. Et qui ont le témoignage de Jésus. Et qui ont le témoignage de Jésus. Sur cette terre-là. Il est venu maintenant déclarer la guerre. Et il est venu maintenant nous mettre sous son joug. C'est ainsi que nous sommes venus maintenant sous l'esclavage du Satan. Alors, diable ou Lucifer. Quand il était Lucifer, il était presque l'ajout de Dieu. Il était presque le premier ange. D'accord. Le premier ange considéré. L'ange de lumière. L'ange qui était directement à l'ajout de Dieu. Donc, il connaissait tout. Il a oublié que le Christ, lui, n'est pas un ange. Le Christ est un enfant. C'est le fils unique de Dieu. Lui, il est un ange. Mais le premier des anges qui était à côté de Dieu. Qui était entré dans la profondeur de Dieu. Alléluia. Connaissant le plan de Dieu. Dans 1 Timothée 2, verset 3. Quand il a été précipité sur la terre. Quand il est descendu sur la terre. Il a dit, alors, il va maintenant quoi? Il va intercepter le plan de Dieu. Alors, quel est le plan de Dieu? Cela est bon et agréable. Cela est bon et agréable. Devant Dieu, notre sauveur. Qui veut que tous les hommes soient sauvés. Que tous les hommes soient sauvés. Et parviennent à la connaissance de la vérité. Et parviennent à la connaissance de la vérité. Donc, le plan de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés. Merci. Et parviennent à la connaissance de la vérité. Alléluia. Le diable connaissant cela, alors, a pris une autre tournure de l'esclavage. Une autre tournure du jougue. Une autre tournure de la servitude. Une autre tournure de la domination. Puisque, lorsque les enfants d'Israël étaient sur la domination de Pharaon, ils ont appelé Dieu. Et quelle était cette domination? La domination de Pharaon, c'était les travaux forcés. Qu'on exerçait sur le corps. Alors, c'est un esclavage corporel. Cela a tendance à toucher la chair humaine. Donc, alors, quand les enfants ont appelé Dieu, Dieu leur a suscité un libérateur Moïse. Il les a sauvés. Cette fois-ci, ils sont, une autre fois, ils sont allés encore en captivité. Sur la domination des Babyloniens. Alors, dans ce moment aussi, c'était la captivité. Il faut des travaux forcés. Il faut ici, il faut aussi, déjà très rusé. A compris que l'esclavage ou la domination, si on ne serait plus sur le corps, sur la chair. Mais cette fois-ci, l'âme, on doit captiver l'âme. On doit emprisonner l'âme. On doit embrigarder l'âme. Alors, il a vu maintenant intercepter le plan de Dieu. Maintenant, embrigarder l'âme, il a fait à ce que tout le monde pêche. Romains chapitre 5, verset 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Et par le péché, la mort, et que si la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous sont péchés. Romains chapitre 3, verset 23. Donc, le diable est venu maintenant, non seulement, user de cette force sur la chair ou sur le corps, mais désormais sur l'âme. Utiliser cette force sur l'âme. Utiliser cette force sur l'âme. C'est pourquoi Paul dira, si je veux faire ce qui est bien, je n'arrive pas à le faire. Et je fais ce qui est mal. Je fais chaque fois ce qui est mal, j'ai dû comprendre qu'il y a quelque chose qui est à moi qui m'empêche de faire le bien. Il a décelé cela, c'est le péché. Alléluia. Romains chapitre 3, verset 23. Car tous ont péché. Et sont privés de la gloire de Dieu. La gloire qu'ils aient réservée, nous sommes privés de cette gloire. Alléluia, c'est bon. Nous sommes privés de cette gloire-là, parce que le diable nous a embégadés. Il a compris que le plan de Dieu, c'est de sauver les âmes. Alors, il nous a embriadés et nous a conduits dans le péché. Nous avons désobéi à Dieu. Alors, nous sommes privés de la gloire de Dieu. C'est ici. Dieu a dit, si j'ai pu libérer le ciel et le ciel se réjouit, pourquoi ne pas libérer aussi la terre? Puisque la vie déclare, dans Somme 24, le ciel et la terre appartiennent à Dieu. C'est lui qui a créé le ciel. Il a créé les anges. Il vient sur la terre, il crée la terre et il crée les hommes. Alléluia. Alléluia. La terre et ce terre en fait, merci. Le monde est ce qu'il habite. Le ciel aussi l'appartient. Ceci étant, il a dit qu'il doit maintenant désormais, ressembler aussi les hommes. Et qui a sauvé? Puisque nous avons découvert que celui qui a sauvé dans le ciel, c'est l'agneau, le sang de l'agneau. Donc, Jésus-Christ, ce même Jésus, viendra encore se sauver sur la terre. Alléluia. Que le nom de Dieu soit loué. Que le nom de Dieu soit exalté. C'est pourquoi Luc 5, verset 32, nous dira quelque chose. Luc 5, verset 32. Luc, chapitre 5, verset 32. Oui. Je ne suis pas venu. Oui, je ne suis pas venu. Appeler à la répentance des justes, mais des pécheurs. Celui qui pêche, on l'appelle par définition pécheur. Alors, si le diable nous amène à pécher, nous devenons pécheurs. Jésus dit, je ne suis pas venu. Appeler à la répentance des justes, mais des pécheurs. Alors, si c'est comme ça. Luc, chapitre 9, verset 66. Luc, chapitre 9, verset 66. Qu'est-ce que la Bible nous déclare? Oui. Car le Fils de l'homme est venu. Donc, pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Merci. Alléluia. Il est venu sauver les âmes. Quand on sauve une âme, on sauve quelqu'un ou quelque chose, cela veut dire que la chose est captivée, ou embrigadée, ou emprisonnée, ou même vers la perdition. Il faut sauver. Il faut la faire retourner. Alléluia. La mission de Jésus-Christ sur la terre, c'est de sauver les âmes. C'est de les captiver à son profit. C'est de les embrigader à son profit. C'est de les emprisonner même à son profit. C'est des âmes. Que nous soyons esclaves de Jésus-Christ et non esclaves de Satan. Esclaves de Satan, c'est de lui obéir. Esclaves de Jésus-Christ aussi, c'est de lui obéir. Alors, déclare cette guerre-là, Galates chapitre 4, verset 3. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, là, ce n'est pas en réalité petit ou grand, mais enfant, lorsque nous n'avons pas connu Christ, lorsque nous étions sous la démonition de Satan, lorsque le Satan nous a embrigardés, lorsque le Satan nous avait petits, oui, nous étions sous l'esclavage. Des rudiments de ce monde, puisque le diable est venu s'accaparer de ce monde, oui. Mais, lorsque les temps ont été accomplis et le Dieu a décidé de sauver la terre, Dieu a envoyé son fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetasse. Alléluia! Il est venu racheter, oui, ceux-là, oui, ceux qui étaient sous la loi. Afin que nous ressuscions l'adoption. L'adoption, alléluia! Afin que nous ressuscions l'adoption. Il est venu nous sauver. Et ainsi, par le sang de Jésus-Christ, par la christification de Jésus-Christ, nous sommes sauvés. Alléluia! Nous sommes sauvés. Il est venu nous sauver. Donc, c'est pourquoi le Christ, lorsqu'il discutait avec les juifs, il a fait comprendre aux juifs qu'ils sont encore, d'accord, sous la domination. Ils sont encore en esclavage. Mais les juifs n'ont pas compris. Jean 8, Jean chapitre 8, verset 32. Qu'est-ce que Jésus-Christ leur a dit? Oui. Vous connaîtrez la vérité. Jésus dit, vous connaîtrez plus si c'est ma mission. L'objectif de Dieu, à travers son fils, c'est que tout le monde parvient à la vérité. Donc, Jésus est en train de leur faire comprendre la vérité. Vous connaîtrez la vérité. Il dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. La vérité vous rendra libre. Allez-y. Il lui répondit. Il lui répondit. Nous sommes la postérité d'Abraham. Et nous ne fûmes jamais esclaves. Puisqu'ils ont compris. Ils ont compris. Pour être libre, il faut autrefois être esclave. Ah. Parce qu'il faut être esclave et on te rend libre. Nous, on n'a jamais été esclaves. Comme on parle de liberté, ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris que le Christ ne parle plus maintenant de la domination de la chair. Il ne parle plus du jour de la chair. Mais cette fois-ci, de la domination de l'âme. Satan est venu maintenant dominer les âmes. Embricader les âmes. C'est-à-dire qu'il a réquisitionné les âmes. Pour faire ce qu'il veut. Il t'aimait comment désormais les âmes. Ils n'ont pas compris. Il parle encore de l'esclavage. D'accord. Que les israïfs ont connu. D'accord. Sous le jour du Pharaon. Ou sous le jour des Babyloniens. Et ou sous le jour des Médialistes. Non, ce n'est plus ça. Jésus est en train de leur ouvrir l'intelligence. Allez-y. En vérité, en vérité. En vérité, en vérité. Je vous le dis. Je vous le dis. Le réplique à Jésus. Le réplique à Jésus. Quiconque se livre au péché. Voilà, c'est ça. C'est ça en réalité. Quiconque se livre désormais au péché. C'est esclave du péché. C'est esclave du péché. Donc, on parle du péché aujourd'hui. Ce n'est plus la chair. Ce n'est plus les travaux forcés passés par l'âme. Non. Mais c'est l'âme qui pêche. Alléluia. La Bible déclare que l'âme qui pêche connaîtra la mort. C'est elle qui mourra. Donc, on parle de l'âme aujourd'hui. Ce n'est pas l'esclavage. Esclavage. Non, des travaux forcés. Mais l'âme est dans l'esclavage. Elle est sous l'esclavage. L'âme est en brigade, emprisonnée. C'est de ça qu'il s'agit. Mon frère, ma soeur. C'est ça en réalité. L'objectif de Jésus, c'est de racheter les âmes. Alléluia. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils qui demeure toujours. Donc, Jésus-Christ est venu nous sauver. Et fait de nous maintenant désormais le Fils pour que nous demeurions dans la maison. Puisque c'est le Fils qui demeure. L'esclave ne reste pas autant. Il reste... Même si l'esclave restait aussi longtemps, il ne peut pas découvrir la famille. Il ne peut pas rentrer dans la famille. Il ne peut pas rester dans le ménage. Alléluia. Donc, avec le Christ, nous sommes retournés à Dieu. Donc, notre âme maintenant revient sous cette grâce que nous avons perdue. Oui. Si donc. Le Fils vous a franchis. Donc, alors c'est maintenant la phrase phare. Le thème de la semaine. Il dit, si donc le Christ vous a franchis. Vous serez réellement libre. Vous serez réellement libre. Alléluia. Si le Fils te touche. Si le Christ t'attrape. Si le Christ t'arrache. Si le Christ te réquisitionne. Je dis que tu es réellement libre. Là, toi qui m'écoutes en ce moment. Toi qui m'écoutes en ce moment. Je veux que tu acceptes le Christ dans ta vie. A travers la foi en lui. C'est quoi il nous dira dans Jean 3, verset 18. Celui qui croit en lui. Celui qui croit en lui. Il n'est pas jugé. Il n'est pas jugé. Puisque, il faut pécher. Quand on dit quelqu'un en jugement. La personne a péché. On juge quelqu'un sous la balle de ses opérations. De ses péchés. Donc, quand quelqu'un péche. En ce moment, il est jugé. Mais il dit maintenant. Si vous croyez en lui. Vous ne serez pas jugé. Mais celui qui ne croit pas. Mais celui qui ne croit pas. Est déjà jugé. Est déjà jugé. Alléluia. Mais comment croire en quelqu'un. Quand on croit en quelqu'un. Il faut l'aimer. Parce que quand il s'agit de croire en quelqu'un. C'est d'aimer la personne. On ne peut pas croire en quelqu'un. Sans aimer la personne. Dans Jean 14, verset 15. Il dit. Si vous m'aimez. Si vous m'aimez. Gardez mes commandements. Gardez mes commandements. Gardez les commandements de Jésus-Christ. Alors. Il nous dit dans Jean 15, verset 15. Je ne vous appelle plus serviteur. Il dit. Va dans le verset 14 d'abord. Vous êtes mes amis. Vous êtes mes amis. Si vous faites ce que je vous recommande. Je ne vous appelle plus serviteur. Je ne vous appelle plus serviteur. Parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé amis. Parce que je vous ai fait connaître. Parce que je vous ai fait connaître. Tout ce que j'ai appris de mon père. Je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon père. Alors. Vous êtes désormais mes amis. Vous êtes les co-héritiers de Dieu. Vous êtes maintenant désormais de la maison mère. Et vous appartenez à Christ. En ce moment, vous aurez tous bénéficié. Alors. De cette grâce que nous avions perdue. Alléluia. 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 Le thème dit. Si. C'est conditionné. Si. Jésus Christ vous a franchi. Si Jésus Christ vous rend libre. Si Jésus Christ vous rend libre. Vous serez réellement libre. Donc être indépendant. Ne veut pas qu'on est libre. Nous sommes indépendants. Alors. Nous devons chercher notre liberté. Alors. Notre liberté ne peut résider qu'en Christ. Car c'est lui le vrai libérateur. Quand il libère. Personne ne peut arracher. Quand il libère. Personne ne peut encore détourner. Il nous a affranchis. Il nous a donné la liberté. Que son nom soit loué. De Romains 6. Verset 16. Ne savez-vous pas. Qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave. Il faut que nous devons savoir. Si malgré cette liberté. Si nous continuons. De suivre autre voie que Christ. Cela veut dire que nous serons sous l'esclavage de la personne. Alors. Il dit. Oui. Ne savez-vous pas. Ne savez-vous pas. Quand vous livrant à quelqu'un. Comme esclave. Comme esclave. Vous lui obéis. Si vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez. Il n'y a rien à dire. Soit du péché. Soit du péché. Qui conduit à la mort. Soit de l'obéissance. Soit de l'obéissance à Dieu. Qui conduit à la justice. Qui conduit à la justice. Alléluia. Alléluia. Alors. La voie nous a été donnée. Donc. Il est permis à quelqu'un de faire le choix. Le choix nous a été donné. Soit la voie qui conduit à la perdition. C'est-à-dire le péché. Qui conduit à la mort. Soit la voie de la justice. La voie de la vérité. La voie de Christ. La voie de la lumière. Qui conquiste à la vie éternelle. Que l'on soit loué. Au nom de son Christ. Amen. Amen. Au nom de notre Seigneur. Jésus Christ. Jéhovah. Saint. Jésus Christ. Saint. Saint Michel. Saint. Dieu le Père. Le Fils de Saint-Saint. Dispose-nous. Amen. A pouvoir mettre en pratique le commandement. Pour être réellement libre. Amen. Afin d'hériter le Réme des cieux. Amen. Au nom de son Christ. Amen. 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 Au nom de notre Seigneur. Jésus Christ. Alléluia. 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 Sous-titrage FR ?